Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yann Sorbonne. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui pour un témoignage puissant. C'est moi puissant va nous révéler un tas de choses que beaucoup de personnes ne savent pas. En tout cas moi, j'avais appris ça il y a longtemps et ça ça ne fait que confirmer ce que nous étions de dire. La tête d'une femme, la tête d'un homme. Pourquoi Dieu demande-t-il à une femme de tout le temps se voiler devant lui? Pourquoi on lui dit que la gloire d'une femme se trouve sur sa tête? Et pourquoi aujourd'hui le diable travaille sur la tête des femmes avec leurs faux cheveux, leurs faux mèches, tout ce que vous connaissez? Pourquoi? Ici nous allons comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Apparemment, il y a un véritable business qui est à dire d'être fait dans le monde spirituel. Contre toutes les personnes qui ont l'habitude de jouer avec la tête. Regardez un peu à l'écran, regardez là-bas. Du genre vous avez des cheveux et vous ajoutez des extensions ou bien vous ajoutez des mèches et tout ça. Quelles sont les conséquences de toutes ces choses dans la vie des gens? Nous allons tout découvrir ici au travers de ce témoignage puissant là. Un témoignage d'une personne. Un truc étrange va se passer ici. Cette personne va nous expliquer comment cette personne enlève le problème des gens pour les jeter sur d'autres personnes avant qu'eux, elles, elles puissent vivre heureux. Elles puissent vivre heureuse quoi. Et en être là-bas, l'âme elle s'est gâtée. Les dieux indiens sont nombreux là-bas, ils font des trucs pour que vous ne pourrez pas comprendre. Regardez par exemple ici là, comment on l'appelle ce gars-là? Tu vois même qu'on l'appelle le dieu Shiva là? Les gens ont de ces histoires bizarres. Des gens, si tu lui offres tes cheveux, une chose précieuse à tes yeux. Lui va faire beaucoup de choses pour toi. C'est bizarre non? C'est qu'est-ce que nous allons tout découvrir ici. Une chose est sûre, c'est que nous voyons beaucoup de choses bizarres dans les églises. C'est comme moi un jour où il y allait dans une église. Un grand homme qui venait d'être construit. Et à l'intérieur de cette étape là, il y avait des gens qui étaient juste à arrêter là. Et leur travail c'était de prendre de l'eau pour verser sur la tête des gens. Ici on va nous dire que sur la tête des gens se trouve leur gloire. Donc ils font ça, ils cherchent à prendre la gloire des gens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant de juger, il faut d'abord l'écouter. Donc on va écouter les témoignages en l'heure et à l'âge. Donc soyez prêts. Comme c'est des témoignages qui parleraient des démons, Nous allons donc prier et demander à Dieu de nous venir en aide. Alors les deux femmes disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ. S'il te plaît, que ta grâce et ta faveur soient toujours sur nous. Protège-nous. Donne-nous ta connaissance en toutes choses. Donne-nous ton intelligence. Tout ce qu'il nous faut pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La bénédiction que nous cherchons se trouve entre tes mains. S'il te plaît, Seigneur, Laisse-toi trouver par nous. Nous te cherchons. Viens nous visiter. Viens délivrer ton peuple de l'ignorance. Et qu'à travers ce témoignage puissant, les écailles des yeux des gens tombent. Afin que nous comprennes une bonne foi pour toutes. La vérité sur cette affaire. Que ton nom si grand soit infiniment béni en tout temps et en tout lieu. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant écouter ce témoignage. Et vous serez vraiment choqués par cette histoire vraiment douloureuse. Écoutons ça. Sonali vit dans une toute petite maison, très proche de l'Andra Pradesh en Inde. Mais la malchance dans sa famille l'a obligée à voyager d'un temple à l'autre. Là ici, on nous dit qu'une personne vivait tranquillement dans sa famille. Mais tellement là-bas, elle a souffert. Cette personne a dit que là, il faut que je me lève et que j'aille me chercher. En Inde. Mais la malchance dans sa famille l'a obligée à voyager d'un temple à l'autre. À la recherche d'une solution à ses problèmes. Quand elle n'a pu trouver aucune solution, elle a décidé d'aller au temple tirutani qui est le principal temple hindou du sud de l'Inde. Peut-être que le dieu Vishnu donnera une solution à son problème. Sonali cherche désespérément à renverser la malchance de sa famille. Il risque de perdre la seule pièce qu'il partage dans une petite ruelle de la banlieue de Chennai, à Peurambure, car elle est plus proche de la route. Et le gouvernement a décidé de nettoyer tous les bâtiments construits à côté de la route à des fins de sécurité. Sonali savait qu'ils auront à dormir dans la rue, car ils n'ont d'autres espoirs que cette seule pièce. Sonali travaille dur comme femme de ménage mais a du mal à joindre les deux bouts. Son mari a perdu son emploi le lendemain après leur mariage. Depuis dix ans, il est sans emploi. À cause de cela il a commencé à boire beaucoup. Le mari a blâmé sa femme pour son malheur car il croit qu'elle est maudite. Son fils est né et choue lui aussi dans ses études, tandis que le deuxième enfant est un malade. Ils vivent avec malchance depuis qu'ils se sont mariés, personne ne se souvient d'eux pour de bonnes choses. Tout cela a poussé Sonali à penser à demander de l'aide au dieu hindou. Elle est déterminée à ne pas perdre sa maison et pense que c'est la seule façon de renverser sa fortune. Sonali a donc décidé d'aller au temple de Tiruthani et de se raser les cheveux. Peut-être que de cette façon, les dieux la béniront ainsi que sa famille, dit-elle. Elle savait que chaque miracle nécessite un sacrifice, alors elle décida de sacrifier ses cheveux à viches nues. Ce ne sera pas seulement un coup de ciseau mais un rasage complet de la tête. Les 81 cm de ses longues mèches ondulées vont devoir être rasées en sacrifice. En sacrifiant quelque chose de si beau au dieu, en se débarrassant de son ego, elle espère qu'ils la béniront avec bonne chance en retour. La question est, point pourquoi le sacrifice des cheveux ? Lorsque Sonali arrive à Kali en 4 ans, qui est l'enceinte du temple, elle a dit à l'une des centaines de barbiers qui étaient tous assis en rang, habillés de blanc avec des pèlerins à leurs pieds, qu'elle est venue offrir ses cheveux en sacrifice au dieu, dit-elle. « Je crois que les dieux me béniront si je fais cela, » dit-elle en grimpant les marches du temple, assise en tailleur devant le barbier, la tête penchée en avant. Le barbier le mouille la tête et prend sa lame de rasoir, crattant lentement son crâne. Après avoir rasé ses cheveux, elle se sent assez timide sans cheveux mais elle est heureuse parce que quelque chose lui dit que les dieux la béniront cette fois-ci et que les choses iront mieux. Trois mois après, elle a entendu un grand coup à sa porte mais quand elle est sortie, elle a vu le fonctionnaire du gouvernement avec leur tracteur prêt à démolir sa seule pièce, puis elle a commencé à pleurer en les suppliant de ne pas détruire leur seul espoir. Le gouverneur de Landra Pradez se tenait là aussi pour regarder la démolition. Quand il a vu Sonali pleurer et mendier, il a eu tellement de pitié pour elle et lui a donné la clé de l'un des nouveaux manoirs qu'il s'est construit et lui a également donné ses 50 millions de roupies pour commencer une nouvelle vie avec son mari. Tout est devenu comme un rêve pour Sonali et de plus, sur les 58 maisons démolies dans cette zone, elle était la seule identifiée parce que la malchance qui ergnait dans sa vie a été transférée à une autre personne vivant au Nigeria, le dieu indien. La nouvelle victime s'appelait Fizaio. Fizaio était la fille unique d'un multimillionnaire à Gunbiad, qui était le directeur général de Triple K dans le sud de Kaduna. Un jour avant le jour où Sonali a été béni, Fizaio est revenu du salon, très attrayante et belle pour ses parents. Elle a acheté des cheveux indiens très chers et au moment où elle a fini de les coiffer, c'était comme si une force a chargé une charge sur sa tête. Elle pense que c'est le poids des cheveux qui l'a causé parce que c'était un cheveu indien très cher. Mais à son insu, elle n'a obtenu que la malchance dans la famille de Sonali de l'Inde, qui a été transférée dans sa vie et sa famille au travers de l'extension de cheveux par le dieu Vishnu. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? La fille, la femme qui avait des problèmes en Inde, qui allait offrir ses cheveux à ce dieu-là, elle a vu que ses problèmes ont disparu. Mais le truc, c'est que ses problèmes se trouvaient dans ses cheveux. Et ces problèmes-là ont été transportés par le dieu à qui elle a offert ses cheveux-là dans un autre pays. Donc, ils ont pris ses cheveux-là remplis de problèmes pour aller les vendre dans un autre pays. Une autre personne a pris ses cheveux. Cette personne a fait une vraie coiffure avec. En même temps, cette personne a ramassé tous les problèmes de cette femme qui s'est trouvée là-bas pour la positionner dans sa vie. Juste comme ça, parce que le démon à qui ils ont fait les cheveux là, lui, son travail, c'est de rendre heureux certaines personnes en rendant heureux d'autres personnes. Donc, les personnes que ce démon va être heureux là, ce sont des gens, ce sont des personnes qui sont déjà sous l'empris du démon. On va dire qu'ils appartiennent au groupe du démon. Donc, pour pouvoir être libéré de ces démon, il va falloir se détacher de ce qui lui appartient en ce moment-là. Là, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes en Inde là-bas vont ouvrir leurs cheveux carrément. Et on vous dit en même temps que c'est vendu partout dans le monde. C'est là le problème pour nos sœurs. Mais on n'a juste pas en arrière beaucoup de ça. Écoutons, c'est parti. Mais à son insu, elle n'a obtenu que la malchance dans la famille de Sonali de l'Inde qui a été transférée dans sa vie et sa famille au travers de l'extension de cheveux par le dieu Vishnu. Le soir même où elle a tressé ses cheveux, des hommes armés ont envahi la communauté Ouagdoubiade de vie et ont commencé à tuer des gens et à incendier des maisons. Ils ont fait irruption dans le chef du résident d'Agnbiade, tuant les chiens, l'homme de la porte et tout le monde dans la maison. Mais Fisaio a sauté le pas depuis la fenêtre car elle a sa chambre en bas des escaliers et se cacha dans la niche. Après le meurtre, ils ont incendié des maisons, y compris la maison de Agnbiade et toutes ses propriétés. Fisaio a perdu son parent et ses deux frères en une journée et elle est devenue solitaire. Elle n'a plus rien à part à part sa chemise de nuit. Tous ceux qui ont promis de l'aider l'ont ratée. Elle a décidé d'aller dans la compagnie de son père. Peut-être qu'elle peut continuer comme le seul enfant survivant du chef Agnbiade. Mais la banque a saisi la société parce que son père n'a pas encore remboursé le prêt qu'il devait à la banque. Oloriburuku signifie simplement une mauvaise tête. Et une mauvaise tête ne peut jamais rien porter de bon. Votre tête et votre destin et vos cheveux portent tout sur vous. Le sacrifice des cheveux dans le temple de Vishnu consiste à transférer le problème d'une vie à une autre à travers les cheveux. C'est la méchanceté qui se passe dans le temple mais inconnue du monde physique. L'Inde pense que Vishnu a été frappé à la tête avec une hache pendant la guerre, lui faisant perdre une mèche de cheveux. Puis ne la deville lui a offert une mèche de cheveux en remplacement et Vishnu était si reconnaissante qu'il a par la suite exaucé tous ceux qui lui ont offert leurs cheveux en sacrifice. Beaucoup de gens qui vont là-bas pour offrir leurs cheveux le font toujours pour une raison de maladie dans la famille ou un motif de malchance, de nudité, d'obstacle, d'échec, de problème conjugal, de difficulté, d'arriération, etc. Mais la question est ceci, Vishnu qui est un démon maudit peut-il bénir quelqu'un ? A vrai dire aucun démon ne peut bénir qui que ce soit car ils sont tous maudits, mais ils peuvent vous offrir quelque chose pour vous enlever quelque chose. Ils peuvent vous offrir un mauvais destin pour enlever le bon de votre vie ou prendre ce qui appartient à un autre pour donner à un autre. Ils ne peuvent jamais bénir personne parce qu'ils sont tous maudits. Ils ne font que permuter les problèmes. Il enleva un pour le remplacer avec un autre. Vos cheveux sont un symbole de votre destin. La bénédiction ou les malédictions sont toujours invoquées sur la tête et non sur la main ou l'épaule. Chaque fois qu'un agent du diable veut voler le destin des gens, il place sa main sur la tête de la victime pour lui arracher sa gloire. Pourquoi la tête ? La tête représente le vrai vous et votre destin. La tête est le symbole du pouvoir, de l'honneur et où l'autorité est affichée. La tête est l'habitation de ta gloire. Car la couronne est placée sur la tête pour ordonner des gens en tant que ministre. Lui les verser sur la tête et peut également être utilisé pour ordonner quelqu'un de sorcellerie ou autre chose. Quand vous prenez un fou et que vous testez médicalement tout le corps, tout va bien, mais le problème réside dans la tête. La tête dira au corps de se déshabiller, la tête lui dira d'uriner sur le corps, de manger de l'herbe comme la chèvre. Et ce Thora, les gens qui ont un pouvoir satanique peuvent voir la gloire d'un enfant à travers la tête. La tête est le centre de la communication, le cerveau est la faculté de raisonnement. Le cerveau et les sens sont situés dans la tête car ils vous disent quoi faire et ne pas faire et comment penser. Les yeux qui vous permettent de voir se trouvent dans la tête, le nez, l'oreille et la bouche qui nourrissent le corps. Aucune partie du corps ne fonctionnera sans la tête. Lorsque vous souhaitez vous inscrire pour visa, passeport, BVN ou toute autre licence, ils sont uniquement intéressés à capturer votre tête car n'importe quelle partie de votre corps peut changer mais pas votre tête. La main est posée sur la tête pour influer sur la bénédiction ou les malédictions. Les gens aiment placer de l'argent sur la tête des gens pour voler leur gloire. Pour ordonner quelqu'un en tant que roi ou pasteur ou prophète, l'onction est toujours versée sur la tête. Une calabasse d'argent est toujours sur la tête des personnes utilisées pour le rituel de l'argent si une main ou un objet maléfique touche votre tête. Pendant les années que vous passerez probablement sur Terre, vous passerez probablement des épreuves et des difficultés. C'est pour vous dire à quel point votre tête est importante dans le domaine spirituel. Tout ce qui touche votre tête peut contribuer à votre vie soit positivement soit négativement. La Bible a dit, tout ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Au moment où vous commencerez à accepter une offre du diable, alors vous vous êtes semé une graine de dévastation que vous récolterez dans un avenir proche. Tout type d'extension de cheveux vient du diable, peu importe d'où il vient. Au moment où vous utilisez l'extension de cheveux, alors votre apparence sera démoniaque dans le domaine des esprits. Donc, entendu, ça, toute extension que les gens se mettent sur les cheveux, ça change quand au moins, ça fait disparaître la gloire de Dieu pour installer la gloire du diable. Est-ce que vous vous en rendez compte, ma soeur, est-ce que vous vous en rendez compte ? C'est là que vous allez voir les femmes, ou encore les filles, elles se font changer la couleur de leurs cheveux. Aujourd'hui, c'est du rouge, j'aimais, c'est du violet. Après, c'est du marron, après, ça devient n'importe quoi. Là, nous sommes montés de découvrir ici qu'il y a un problème avec les gens qui le font. Et dans le domaine des esprits, quand vous changez, vous achetez quoi que ce soit sur votre tête, que ce soit faux cheveux, les mèches, même frais cheveux, ou quoi que ce soit, même la couleur, vous êtes en train de devenir, d'avoir une apparence démoniaque dans le monde des esprits. Ne saviez-vous ? Beaucoup de démolages en ont parlé sur Yann Souboniciens. C'est waouh, c'est vraiment inquiétant. Car Dieu nous a déjà mis en garde contre la consommation d'offres de nourriture pour l'idole 1 Corinthiens 10 verset 20-21, et vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons en même temps, car une fois que vous commencez à manger de la nourriture de démons, vous devenez comme le démon vous-même. Mais est-ce que tout ce qui passe par la bouche est de la nourriture offrir à l'idole seul ? Tout ce qui est utilisé quotidiennement est la nourriture de notre corps, y compris votre tissu. Tout ce que vous utilisez sur votre corps peut contribuer à votre vie de manière négative ou positive. Alors pourquoi n'êtes-vous pas satisfait de ce que Dieu vous a donné ? Faut-il être comme le blanc ou l'indien ? La convoitise est un grand péché. Vous ne pouvez pas aider Dieu à terminer son travail parce que le livre de Rome 1 verset 26 est contre le changement de ce qui est naturel en non-naturel. Chaque extension de cheveux est une large porte pour que le diable contrôle votre vie et fasse de vous une propriété du démon au loriburucu, parce que l'extension de cheveux est leur propriété, peu importe d'où il a été fabriqué. Beaucoup de ces attachements au Temple portent des malédictions terribles, une maladie aussi terrible que le cancer, la malchance, le mariage malade, l'entêtement, la folie, l'esprit mauvais, la nuit endormie, le cauchemar, le sexe dans le rêve, etc. Cela n'a d'importance que pour la raison pour laquelle les cheveux ont été offerts aux dieux. Vous pouvez dire que je l'utilise depuis très longtemps et que je suis toujours riche. Ce n'est pas tous les extensions de cheveux qui sortent de ce sanctuaire qui portent la pauvreté ou la maladie, mais cela doit certainement poser un problème. Alors pourquoi allez-vous détruire votre vie à cause de la mode ? Beaucoup de ces extensions de cheveux ne proviennent même pas du Temple de Vishnu, mais il y en a qui sortent des eaux profondes directement de la Reine de la Côte, tandis que certaines ont été fabriquées à partir d'un caoutchouc ordinaire, mais l'alliance derrière elle est très terrible. Beaucoup de dames marchent mortes, car leurs propres extensions de cheveux sont du monde des morts. Vous ne pouvez pas utiliser l'extension de cheveux et ne pas conclure d'alliance avec le démon Versace. Vous aurez l'air magnifique, mais la conséquence sera terrible. Maintenant regardez juste là-bas à côté des témoignages puissants. Vous voyez une femme qui est là-bas ? Quand vous la voyez, vous dites quoi ? « Elle est très belle ! Regarde ses cheveux ! Oui, il y a beaucoup de femmes qui commencent à babader. Oh, tu sais, nous les femmes africaines, souvent nos cheveux se casse-casse. Il faut qu'on prenne quelque chose pour faire quelque chose. » Il y a beaucoup de filles qui ont pris de ce produit-là pour se mettre sur la tête. Vous voyez même là-bas, regardez la fille qui est là-bas maintenant. Il y a beaucoup de filles qui ont pris de ce produit, c'est pas une défrisant ou bien quoi, pour se positionner sur la tête, les shampoins et tout ça, et finalement la série de couper leurs cheveux au fil du temps. Les gens ne veulent pas rester naturels. Les gens veulent plutôt faire leur gloire. Même les femmes qui souvent se mettent des peintures, changent la couleur de leurs cheveux là. Eh ! Non, vous là, vous n'avez pas peur de dire quand même. Vous-même, vous n'avez pas même pitié peut-être de vous. Parce que quand tu te mets de la peinture directement sur tes propres cheveux, tu t'attends à quoi ? Si après ça se coupe, ça devient chaud, tu vas faire quoi ? Avant d'utiliser un truc, allez chercher d'abord à voir les conséquences de cette chose. Allez même sur Google, c'est la conséquence d'utiliser les shampoings, les trucs bizarres, ou bien de s'échanger la couleur, les cheveux au fil des calmes. C'est vrai ! Il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs. Il y a trop de violences choses dans ce monde. En fait, le diable, il utilise tous les moyens pour faire du mal aux gens quoi. Tous les moyens, il est sans pitié et sans cœur. Écoutons bien. Vous avez vu ça. On dit que vous ne pouvez pas utiliser de tels cheveux, de tels faux cheveux, sans conclure un contrat inconsciemment avec le démon Versace. Un démon. C'est vrai. Mais apparemment, il n'est pas autour de nous, on ne le voit pas. En général, ceux qui sont plus de ce monde, qui aimeraient bien changer la couleur de leurs cheveux ou porter de faux cheveux, en général, ces gens-là rencontrent de telles créatures. Et c'est grave. Vous avez semé une graine déjà et vous le récolterez à coup sûr. Beaucoup de femmes noires sont maintenant au l'oriburucu parce qu'elles n'ont plus de destin. Vous ne pouvez pas avoir un symbole de serpent sur votre tête et vous attendre aux bénédictions du Seigneur ou à l'onction sur une tête aussi mauvaise. 95% des femmes riches que vous voyez aujourd'hui ont un terrible problème. Ils se battent avec. C'est l'une des raisons pour lesquelles les membres de MFM augmenteront toujours chaque jour. Le pouvoir doit changer de main. Vous les verrez troubler le pasteur Oluquaya avec leurs problèmes et ils ne sont pas prêts à se repentir de l'utiliser. De nombreuses maladies dans le monde aujourd'hui, la maladie a été transportée d'un autre pays par extension de cheveux. Pourquoi allez-vous utiliser votre propre argent pour vous intégrer dans la famille de l'oriburucu au nom de la mode? Vous avez entendu ça? Toi-même, ton propre argent, tu as travaillé à la seule ton fond. Tu vas pouvoir aller acheter un truc et puis ça va te créer des problèmes après. Là, on nous pose la question de savoir mais est-ce que vous êtes prêts à le faire si à la fin, vous allez rencontrer, avoir des problèmes avec des démons qui ont venu vous accuser pour dire que vous avez des choses sur vous qui les appartiennent? En tout cas, comme on dit chez nous, il ne faut jamais prendre le crédit du diable. Ce que nous sommes montés des bouddhies, ça peut vous paraître vraiment dur, terrible. En tout cas, ce n'est pas facile. Mais les femmes qui voient assez plus d'être naturelles, elles vont vraiment être bénies. Dans la vie, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Mais sachez comment vous faites vos sacrifices. Elles ne peuvent pas offrir des trucs à des démons pour avoir quoi que ce soit. Par exemple, il y a des femmes riches qui n'ont pas d'enfants souverains, elles n'ont pas d'enfants. Elles veulent avoir des enfants. Au lieu de constituer Dieu, de permettre à Dieu de leur révéler qu'est-ce qui est à la base de leurs problèmes. Elles vont plutôt aller voir des gens, des hommes mystiques, afin que ces gens-là puissent faire quelque chose pour elles. Là, les démons ne sont mieux en mettant en tête dans ce monde. Juste comme ça. Vraiment, c'est terrible. Ce qui se parle dans ce monde est terrible. Pourtant, on parle de cheveux, juste les cheveux. Moi, vraiment, ça m'étonne beaucoup. Faites très attention. Regardez, par exemple, le même lugar qu'elle a là, il reste sa tête. Elles sont rendent compte que si lui-même se prend le cheveu et un serpent qu'elle a. Ces gens commencent pour montrer à tout le monde qu'effectivement, quand les gens ajoutent des extensions sur leurs cheveux, c'est comme attacher un serpent sur sa tête. C'est un truc de ouf quand même. Et là, c'est comme aussi avoir un serpent autour de son cou. Ça, c'est comme on va dire que c'est un dimon qu'elle a. Ou bien la représentation du diable. Que Dieu arrive à toucher votre cœur, mes soeurs. Que Dieu touche votre cœur, mes frères et soeurs. Afin que vous puissiez comprendre ce que vous devez comprendre. Faites vous-même vos points de recherche aussi. Et vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport aux extensions de cheveux et toutes ces choses. Est-ce que vous vous rendez compte que cette femme, elle a reçu des problèmes? Oui, elle a reçu des problèmes chez elle, juste à cause de ses cheveux et de ses gens de cheveux. Une femme en est là-bas se débarrasse de ses problèmes en arrachant ses cheveux pour rejeter, pour frire un démon. Et ses cheveux qui sont revendus dans un autre pays ou dans un autre continent. Ses cheveux sont utilisés là-bas avec ses problèmes qui les accompagnent et ça crée d'autres problèmes. Le savez-vous? Comment c'est possible? Moi vraiment, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas nouveau. C'est comme un jour dans une église. Moi j'ai appris ça dans une église. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit. Les gens sont allés pour prier. Ils sont allés pour chasser les démons, faire les choses. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas, une personne parmi les gens qui sont venus à l'église va tomber. C'était une femme. Elle est tombée et du coup le passage a commencé à prier sur elle. Du genre, ce qu'on appelle prier des délevances là. Il veut chasser les démons. Il prie, il fait tout pour chasser les démons, les démons ne va pas. Il fait tout pour chasser les démons. Les démons dit « Oh mon ami, il faut me laisser tranquille, tu es fatiguée. » Ah! À un moment donné, il s'est brûlé avec ses armes mais qu'est-ce qui est la femme? Il s'arrête et il dit que Dieu le veut maintenant lui dire de lui poser la question, poser la question aux démons. Du genre, comme ce qu'on fait, c'est que les gens font un exercice. De poser la question aux démons pour savoir « Mais pourquoi toi, toi, tu ne veux pas partir? » Et voici que le démons va lui dire qu'elle a des choses sur elle qui m'appartiennent. Il dit « Mais qu'est-ce que quelles sont ces choses-là? » Celle-là, le démons m'a dit « Ce sont ses cheveux. » Elle a pris de faux cheveux pour la position sur sa tête. Donc, elle ne peut pas me quitter. Si elle veut vraiment m'abandonner, il faut qu'elle se débarrasse de ses cheveux ah maintenant le domaine me met à défis le pasteur il faut lui demander est-ce qu'elle est prête à m'abandonner est-ce qu'elle est prête à abandonner ses cheveux elle va te dire non le domaine me met à défis le pasteur le domaine me dit il faut lui demander est-ce qu'elle n'aime pas mes cheveux quand elle met mes cheveux sur sa tête n'est-elle pas belle est-ce qu'elle n'est pas jolie elle ne pourra jamais m'abandonner et de moi parler comme ça et là à un moment donné Dieu a donné l'idée au pasteur de couper les cheveux de ces femmes là les mèches, mélanger les cheveux tout ça là ils étaient obligés de la raser la raser complètement enlever tous ses cheveux là-haut enlever tout quand elles ont enlevé ils ont dit démon sort au nom de Jésus le domaine n'avait pas même attendu le reste il y a longtemps mais il est parti parce qu'il n'y avait plus rien de lui dans cette femme ou encore sur cette femme du coup il est parti c'est vrai quand on voit sur les réseaux sociaux Instagram et tout ça Dieu sait ce qu'on voit la femme d'aujourd'hui elle veut être belle de vivre physiquement c'est ça le problème mais spirituellement parlant ce n'est pas le cas elle peut faire privilégier l'extérieur que l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens il faut se faire très attention le monde dans lequel nous sommes un très grand piège et tout ce qui brille n'est pas de l'or abonnez-vous pour partir de cette vidéo nous nous sommes réveillés et nous sommes même chaud si il y aura n'en serait pas que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soin de vous que Dieu veille sur votre famille et qu'il vous permette de vivre longtemps longtemps là c'est n'en serait bon que Dieu bénisse les frères et soeurs nous avons trois autres chaînes n'en serait bon 2, n'en serait bon 3, n'est-ce qui oui abonnez-vous sur notre chaîne ici et que Dieu bénisse prenez soin de vous les frères et soeurs pour voir pour la prochaine là maintenant let's go